Musique Bonsoir, bonsoir. Alors si vous voulez bien, on va commencer par faire un peu connaissance. Parce que moi je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, on va faire connaissance. Pour ça, je viens du Valais, je vous explique, je suis quand même éduqué, on soit d'accord. Pour ça, je vais commencer par vous, je vais vous poser quelques questions. La première qui me vient à l'esprit, bien sûr, le CPO, est-ce que ça va ? Je pense qu'on peut faire mieux, le CPO, est-ce que ça va ? Maintenant qu'on a parlé de vous, on va parler de moi. Je m'appelle Cédric, j'ai 28 ans, bientôt 39. Je suis marié, j'ai deux enfants et je travaillais à la poste. Enfin, je travaillais à la poste et on me faisait tout le temps cette blague, qui n'était pas forcément très drôle. « Oui mais alors, tes enfants, c'est les enfants du facteur ! » À ça, je répondais que oui, mais que je n'ai jamais su lequel de mes collègues c'était. Oui, ça fait un choc. Avec vous, j'aimerais partager deux, trois choses ce soir. La première des choses que j'aimerais partager, oui, je viens du Valais. Je suis un pur produit valaisan. C'est-à-dire que j'ai été créé, conçu et élevé à Genève. Moi aussi, ça m'a fait un choc. Du coup, on a déménagé en Valais parce que c'était plus vivable là-bas. Et je me dis tous les jours que ça aurait pu être pire, j'aurais pu m'arrêter en route et devenir vaudois. Oh, hé, 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 hé. J'ai rien contre vous. C'est juste qu'arrêtez de vous la péter avec votre vin. On sait tous que vous mettez du vinaigre M-Budget dans les bouteilles. D'accord ? Non. À part ça, j'aimerais partager autre chose avec vous. C'est un souvenir. Un souvenir que j'ai, c'est l'année 1994. C'est hyper précis comme souvenir. C'est simple, ça m'a marqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été la pire année pour le monde de la musique. Kurt Coben s'est suicidé cette année-là. Justin Bieber est né. Cette année-là, ça a aussi été pour moi le passage à l'adolescence. Et en Valais, comment vous expliquez ? L'adolescence, c'est un moment magique. C'est quand tu sors de l'enfance pour rentrer dans l'alcoolisme. On sait tous qu'on est alcoolique en Valais. Il ne faut pas se leurrer. L'autre jour, je me suis fait arrêter par la police. Bonjour monsieur, contrôle d'alcoolémie, veuillez souffler dans le ballon. D'accord, mais vous soufflez le premier. C'est bon, circulez. Non, non, on sait tous qu'on est alcoolique, c'est clair, c'est clair. L'année 1924, ça a été aussi pour moi la découverte du grand amour, du magnifique amour. J'ai rencontré cette année-là Géraldine. Comment vous décrire Géraldine ? Géraldine, c'est la fille que tous les garçons, mais quand je dis tous, c'est sans exception, fuyaient. Pourtant, elle avait tout pour plaire. Elle avait la taille mannequin, elle faisait 1m80, 1m sur 80. Elle avait un magnifique appareil dentaire. La première fois que je lui ai roulé une pelle, j'ai mangé pendant 2 jours. Non, arrêtez, vous n'avez jamais vu Géraldine, excusez-moi. Non, à part ça, ça a été aussi ma première relation sexuelle. Je m'en souviendrai toute ma vie. On était là, nus, moi comme un verre, elle comme une baleine échouée sur la plage. Quand soudain, avant de passer à l'acte, je me suis dit, pas de capote. Alors je suis vite descendu direction la pharmacie, j'arrive vers la pharmacienne. Bonjour madame, s'il vous plaît, j'aimerais un paquet de préservatifs, s'il vous plaît. Et cette année-là, sortaient les préservatifs avec des goûts. Alors elle me fait, oui, mais alors on a des goûts fraises, vanille, chocolat. Non, s'il vous plaît, je vous arrête tout de suite, j'aimerais à la mayonnaise, c'est pour me faire un thon. Le lendemain, Géraldine m'a plaqué. En même temps, vous me direz, elle avait appris ce que j'avais dit parce que sa mère était la pharmacienne. Ça aide pas. Par contre, si vous voulez m'aider pour savoir la suite, votez pour moi. Allez, à bientôt, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501